bonjour vous allez bien bienvenue sur ma chaîne loli pelote moi c'est julie j'espère que vous allez bien ça va être une vidéo un peu déstructuré parce que je n'ai rien préparé comme d'habitude alors aujourd'hui on va parler d'une vidéo lecture oui ça fait je crois que c'est la première fois réellement que je n'ai qu'une vidéo dédiée à la lecture et sur cette chaîne et du coup voilà je suis super contente de la faire parce que ça veut dire pour moi que je relis oui et ça c'est super on va parler comme vous avez pu le voir dans le titre du de cette vidéo on va parler change et qu'elle challenge un challenge que j'ai commencé il y à six ans à peu près je pense pas savoir le pumpkin autumn challenge dédié à l'univers de halloween des sorcières de la fantaisie de l'horreur du thriller voilà alors pas tout ce que j'aime mais dans cette période où on commence à rentrer dans une saison où il ne fait plus très chaud j'aime avoir ce genre de lecture un petit peu frissonnante alors ma pile mon choix il n'y a pas que les lectures frissonnantes parce que le terrier de guizmo qui a c'est guizmo oui guimau c'est mieux de guimau ce que de guizmo ça commence donc le terrier de guimau elle a donné des thèmes des sous catégories et du coup à nous de piocher dans ce qui nous intéresse ce qui nous interpelle et par rapport aussi à notre pâle qui est pour moi assez gargantuesque donc voilà donc du coup j'en profite j'en profite pour essayer de réduire cette pâle essayer de me donner un challenge pas trop compliqué de 13 livres pour la période du 1er septembre au 30 novembre voilà donc déjà je ne vais pas vous parler des noms des catégories et des sous catégories à part peut-être les noms des catégories remarque je peux vous donner les noms des catégories mais pas les sous catégories je vais faire un peu à ma sauce comme chaque année l'année dernière je l'ai pas fait ça m'a un peu manqué mais j'avais quand même essayé de lire des livres un petit peu plus angoissant et stressant voilà je crois que j'avais lu à l'époque un livre de c'était pas le baltimore c'était la disparition de stéphanie meilleur ou un truc comme ça je crois donc j'étais quand même dans ce côté un petit peu policier thriller voilà du coup je ne vais pas donc vous expliquer l'entièreté de ce challenge je vous invite à aller voir la vidéo de du taillier de guimauze j'ai pas y arriver j'ai envie de dire guizmo donc du coup ça va venir à chaque fois guizmo je suis désolé je vous mets le lien en barre d'infos et je vous mets également tous les titres de ces livres que je vais vous citer assez rapidement donc vous allez voir c'est une courte vidéo voilà pareil je pense que je vais le faire à l'envers parce que du coup toutes mes catégories sont mises à l'envers puisque voilà j'ai amassé j'ai fait un tas et donc voilà je vais vous donner ça comme ça je vais vous montrer ça comme ça rapidement mais sûrement j'ai écrit sur mon blog un petit un petit résumé de tout ça voilà c'est parti on y va et je crois que déjà il faut que je m'aille sur pause parce que le premier bouquin que je vais vous présenter il est là et oui il est dans ma chambre et dans ma chambre je l'ai récupéré mais en fait c'est pas du tout un livre que je vais vous présenter maintenant je vous le présente après donc le premier livre que je vais vous présenter il fait partie de l'automne des mystères il y a donc plein de sous catégories liées à cet automne des mystères ne me demandez pas pourquoi j'ai choisi ces livres c'est parce qu'il y a un mot dans ces sous catégories qui m'a dit ah bah celui là il va aller super bien là des fois c'est tiré par les cheveux mais c'est vraiment pour caser des livres dans ma de ma pal et que j'avais très envie de lire à ce moment là aussi faut pas que je me force 1 le premier c'est comme l'obsidienne de veille prats alors veille pas de prat je ne sais pas du tout que veut dire v et y véronique peut-être je ne sais pas c'est un livre que j'avais pris à françois dire il a des très très bonnes critiques c'est une c'était une fantaisie et j'avais très 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 envie très 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 envie de le lire ça fait combien de temps que je les suis là très longtemps je pense au moins cinq six ans donc il est temps que je le sorte et voilà j'ai vraiment il m'a toujours attiré j'ai toujours eu très envie de lire donc c'est parti alors où est ce que je vais les mettre du coup je vais mettre là on a donné ça va se casser la figure c'est sûr le deuxième qui fait partie de la vente de du de l'automne avant que des mystères je veux dire aventurier à chaque fois l'automne des mystères c'est un steampunk c'est les enchantements d'ambre mère de pierre pével et en fait j'ai très très envie de le lire depuis de nombreuses nombreuses années des amis qui sont qui aiment énormément la fantaisie la le steampunk et la science-fiction un petit peu mon toujours vivement conseillé je n'ai jamais passé le cap j'ai acheté l'intégral sur françois dire mais il est tellement lourd que voilà et j'avais de toute manière le premier tome en livre poche donc il est temps il est temps de le lire il fait partie des aventures oui et puis c'est un steampunk voilà c'est tout donc j'ai trop envie de lire j'ai trop vite je vais vous dire ça à chaque fois ensuite au niveau on passe à la catégorie automne en chanteur et donc dans l'automne en chanteur il y avait les sorcières les soeurs carmine oui de ariel old holz 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 h o l z l c'est pas évident donc les sorcières carmine les soeurs carmine pardon les soeurs carmine en fait c'est le tome 1 qui est sorti en poche l'année dernière ou le début de l'année je sais plus et en fait c'est un livre en fait quand il est sorti il a fait énormément parler de lui les gens étaient dits tyrambiques adoré cette lecture ont dévoré les trois tomes et moi en fait j'ai passé mon tour à ce moment là bien que je l'avais marqué dans mes envies en fait de lire donc dans mes wish list respectives que j'ai un peu à droite à gauche et et du coup en fait j'avais très très envie de lire ces tomes voilà halloween et tous bien c'est des sorcières ça me va et en fait alors ce qui est très marrant c'est que je lis aussi l'épouvanteur et elle me fait penser énormément à grimalkine qui est qui est une sorcière en fait qui tue avec et qui récupère les pouces de ses de ses victimes je crois je crois en tous les cas elle tue avec des couteaux elle est hyper habile et j'adore cette ce personnage dans l'épouvanteur et je sais pas le le je sais pas l'univers la façon dont est décrit les sœurs sont décrites les sœurs carmines ça me donne tellement cette envie de retrouver un peu grimalkine là dedans en fait j'ai lu la plupart de l'épouvanteur et je vais vous en parler là parce que il est dans ma pile bien évidemment mais j'adore cette saga je vous le dis là comme ça entre parenthèses mais j'adore la saga de l'épouvanteur donc voilà donc j'espère que ça va me donner la même satisfaction de lecture c'est un petit bouquin c'est un livre jeunesse qui fait un petit peu peur ça me va c'est parfait c'est tout à fait ce qu'il me faut pour pour ce challenge pumping autant pumping 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 de ce punking autant challenge je pense que c'est parfait ensuite au niveau toujours là c'était au niveau du petit peuple et là vous allez voir c'est un peu tiré par les cheveux parce que j'ai choisi nos y cas de aïe au alors à yao miyazaki j'adore 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 l'animé vraiment et donc là c'est le tome 3 j'ai eu les deux premiers je trouve tellement que cette bd danse est incroyable jeu c'est un manga qui est vraiment pour moi une classe au dessus de ce que j'ai pu lire déjà depuis très très longtemps et voilà je suis très très heureuse de relire enfin de lire le tome 3 je me refuse à regarder les l'adaptation parce que je veux vraiment me faire l'entièreté de de cette saga en livre et en fait je suis à je crois qu'il ya huit tomes en tout ou six je crois qu'il y en a huit je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus mais c'est super en noir et blanc les graphiques sont magnifiques les détails sont sublime et en fait on parle de sport et pour moi c'est un petit peuple le sport oui je te sais c'est vraiment tiré par les cheveux mais voilà c'est vraiment une bd je peux pas dire c'est une bd c'est une manga c'est un manga j'ai arrivé vraiment vraiment très sympa très sympa à lire je vous en reparle rapidement quand je l'ai lu parce que ça c'est des lectures rapides ça en une journée c'est terminé ce que j'ai quand même pris des lectures un peu rapide il faut on passe à la catégorie automne douceur de vivre et alors là il y avait plus j'ai plusieurs j'ai quand même pas mal de livres parce qu'il ya dans les sous catégories a quand même pas mal de deux choix et du coup je pense que c'est là que j'avais le plus de livres que j'avais envie de lire à ce moment là voilà donc du coup on commence par ça peut pas rater de gilles le gardinier il faut savoir que je vous un amour sans fin à cet auteur j'ai dû lire trois de ses livres et à chaque fois c'était des petits coups de coeur attendrissant j'ai ri j'ai pleuré j'étais bien dans ma lecture à chaque fois chaque fois je terminais une lecture mais quel bonheur voilà donc du coup c'est ce que j'attends de ce livre j'attends de rire j'attends d'être ému et j'attends qu'à la fin de ma lecture je sois bien un livre feel good qui fait du bien on en a tous besoin en ce moment voilà et puis un chat moi quand il ya un chat c'est un chat pas l'outil mais c'est un chat voilà le suivant c'est au petit bonheur la chance d'aurélie valognes et en fait alors ce livre quand il est sorti en version brochet j'avais tellement tellement envie de le lire parce que là là en fait là là le résumé derrière et est juste ça donne trop envie en fait c'est vraiment un livre en plus j'ai entendu dire que c'était un livre vraiment feel good qui faisait du bien je crois qu'il ya une grand-mère dedans moi quand il ya des grands mères je trouve ça toujours génial en fait ce qui est super bien aussi c'est que je viens de juste de lire le résumé pour me rappeler parce que je l'ai pas relu depuis et en fait la grand-mère elle tricote et puis c'est avec un petit garçon ça me rappelle tellement tom petit tom tom tout petit tom tom oui si vous ne connaissez pas tom petit tom 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 c'est c'est pareil c'est une histoire d'enfant et de petits papis ou mamie enfin c'est tellement mignon que voilà c'était encore une parenthèse voilà donc ce livre j'ai très 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 envie de le lire j'en attends beaucoup pour me faire du bien d'intérêt franchement tu as intérêt à être bon oui tu as intérêt à être bon toujours petite lecture mais je pense que c'est par exemple ça peut être une lecture que je vais prendre pendant mes vacances peut-être peut-être ensuite ensuite nous avons un livre que je n'ai pas du tout ouvert du tout du tout du tout depuis mon achat de ce roman en fait chez moi du côté de l'endroit où j'habite il y a un festival de lecture pour jeunes de livres jeunesse s'appelle festival de livres jeunesse qui a dix ans maintenant je crois il ya toujours de très bons auteurs franchement c'est vraiment bien fait c'est tout petit mais il ya beaucoup d'auteurs et des fois quand j'y vais j'aime bien prendre un livre un peu qui sort un petit peu de ma zone de confort j'adore les livres jeunesse mais cet auteur là je ne le connaissais pas j'aimais beaucoup la couverture et j'aimais bien l'idée du résumé voilà ça me tenter beaucoup j'aime beaucoup la couverture donc c'est refuse est un fantôme et c'est de christophe chrysostome gouriot je jure ceci comme ça chrysostome gouriot donc super en plus il avait dédicacé moi j'aime bien quand c'est dédicacé avec des petits dessins et tout j'adore voilà ça j'adore j'adore trop je suis fan de ce genre de dédicaces rien que pour ça même si le bouquin je suis pas fan à la fin je le garde parce que c'était pour moi quoi voilà il ya beaucoup c'est très aéré il ya beaucoup de dessins ça va se lire ultra vite voilà mais il ya des histoires de cimetières de fantômes j'ai le qui gratte donc parfait pour halloween par exemple oui le suivant toujours un livre jeunesse l'épouvanteur je vous ai dit que je vous en avais parlé juste un peu avant donc l'épouvanteur c'est thomas ward l'épouvanteur c'est le tome 14 et il me reste encore à acheter le 15 et le 16 je crois que le 16 c'est le dernier tome puisque après il a fait une autre saga toujours en rapport avec l'épouvanteur du coup voilà j'ai très hâte très très hâte de terminer cette saga pour commencer l'autre parce que vraiment c'est une lecture vraiment sympa c'est de joseph de l'année j'ai lu tous ses romans joseph de l'année à part donc la nouvelle saga j'aime beaucoup beaucoup cet univers un petit peu gore mais pour les enfants j'aime beaucoup le attention histoire ne pas lire la nuit j'ai commencé à le lire je travaillais de nuit donc ça fait longtemps ça fait longtemps ça fait bien sept ans je les ai lu un ou deux parents à peu près et voilà ça fait un ça doit faire un an et demi que je ne suis pas replongé dans l'histoire je me rappelle où j'en suis je me rappelle des sacrifices de cet apprenti épouvanteur je me rappelle des angoisses et donc de grimalkine j'adore cet univers j'adore cette ambiance voilà j'ai tellement tellement hâte de le lire et en fait je suis sûr que ça va me refaire la même chose que la dernière fois enfin qu'à chaque fois en fait c'est mais pourquoi tu as attendu aussi longtemps pour venir pour lire la suite parce que c'est vraiment addictif un truc de fou un truc de fou voilà très aéré aussi il est c'est un petit bébé de deux cent cinq trois cent cinquante pages donc mais qui se lit tellement tellement vite et j'ai pas la suite j'ai pas la suite ça c'est dur voilà donc ça je trouve oui oui le dernier de cette catégorie automne douceur de vivre bon c'est vraiment tiré par les cheveux mais c'est parce que en fait pourquoi c'était ça c'était peut-être par rapport à la jeunesse encore une fois c'est un drama et c'est l'étrange noël de monsieur jack on connaît tous l'histoire c'est exactement l'histoire mais en manga j'ai très très hâte de de le relire parce que c'est alors pas c'est pas une relecture mais c'est je connais l'histoire vu que je dévore continuellement tout ce qui s'est s'attrait en fait à tim burton et du coup voilà je j'ai très très hâte de de le lire on me l'a offert il ya deux ans pour mon anniversaire je crois que c'était il ya deux ans et j'avais toujours pas encore commencé à le lire donc c'est l'occasion voilà automne halloween youpi youpi on est dedans quoi sauf que là ça parle de noël mais bon c'est un noël halloween voilà ensuite on a également en fait au niveau de l'est où est ce que ça a été mis du coup celui là je regarde ma liste là en fait c'est peut-être dans l'automne enchanté non c'est pas automne chanteur c'est peut-être automne des mystères je sais plus du tout dans quelle catégorie je les mis suis là mais là aussi c'est un peu tiré par les cheveux parce que c'est au niveau dystopique post apocalyptique voilà donc je les mis dedans c'est parce qu'en fait c'est ma lecture du moment et que j'ai pas du tout envie de l'arrêter pour un challenge parce que j'adore je vous en ai déjà parlé dans ma dernière tranche de vie il s'agit des insommies le premier tome d'alexandra braken j'ai lu ça c'est relativement identique au au film que j'ai déjà vu avant qui s'appelle darkness minds mais il y a des personnages en plus dans ce bouquin qui ne qui n'apparaissent pas dans le film et ça ça c'est bon parce qu'en fait par exemple il y a un martin qui s'évade avec elle et qui est vraiment dérangeant au plus haut point qui n'est pas du tout dans le bouquet dans le film et du coup qui je pense que il aurait été dans le film et ça aurait été plus compliqué de le classer comme un film jeunesse en fait bien que ce soit un livre jeunesse mais il est tellement dérangeant quoi le mec tellement taré quoi en fait voilà donc du coup j'aime beaucoup ma lecture j'aime beaucoup la façon c'est écrit c'est dynamique c'est percutant on ne s'ennuie pas bien évidemment j'ai complètement les autres acteurs dans la tête mais ça c'est pas grave parce que je trouvais que les acteurs étaient relativement bon et allait bien avec leurs personnages donc voilà la petite fille a les cheveux courts et pas long il y en a un qui voit pas trop alors que là il s'était dans le film c'était pas dit mais bon voilà c'est vraiment des petits détails je ne m'attends pas enfin c'est toujours très compliqué de regarder un film et d'après de lire le livre voilà donc je j'essaye de relativiser de m'extraire les images du film pour vraiment rentrer dans le livre mais vraiment c'est une très bonne lecture ça donne c'est vraiment dynamique et passionnant et donc je continue voilà très rapidement cette lecture qui est ma donc première lecture de ce pumpkin autumn challenge voilà mais c'est tiré par les cheveux je vous l'accorde c'est juste que c'est parce que c'est un poste à col apocalyptique voilà oui les enfants meurent tous il en reste que peu qui ont des super pouvoir c'est poste à col apocalyptique hein là les le dernier la dernière catégorie qui est en fait la première dans le dans le challenge c'est automne frissonnant c'est celui que voilà on attend tous quand on parle d'un autre d'un challenge d'automne on attend tout ce genre de de petites catégories sympathique qui fait un peu peur alors j'avais beaucoup de livres des tomes de qui sont en attente des voilà mais j'ai choisi d'en prendre trois pour avoir quand même de respecter ce numéro 13 que je trouvais assez rigolo à placer c'est à dire 13 livres pour un vendredi 13 le côté un peu voilà un peu frissonnant donc j'ai commencé donc par choisir snor de ragnar johansson c'est un thriller ça va très bien dans cet automne frissonnant je pense pas que ce soit une lecture qui fasse trop peur mais j'en attends quelque chose d'assez divertissant et voilà une petite enquête sympathique un peu à la à la quoi la un peu à la je sais pas à la à la comme il s'appelle barnaby voyez un peu le côté oui il ya un meurtre mais c'est pas non plus horrifique voyez si j'avais voulu quelque chose de plus horrifique j'aurais peut-être plus choisi bernard minier qui est un peu dérangeant voilà non je pense que là c'est plus une lecture oui thriller mais aussi un peu plus un peu plus calme peut-être que je me trompe aussi ya mais bon on verra donc ça c'est le premier livre de cette catégorie le deuxième c'est un manga et c'est le tome de l'atelier des sorciers de camom shirahama alors j'ai beaucoup aimé le premier tome je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté dans ma lecture parce que du coup je les ai depuis assez longtemps depuis leur sortie en fait j'ai les cinq premiers tomes mais j'ai toujours pas acheté le 6 et le 7 qui sont sortis parce qu'en fait je me suis dit non mais julie d'abord les trois quatre premiers pour voir si vraiment ça te plaît si tu veux continuer la saga ou pas quoi quoi en fait bah oui parce que si si j'aime pas c'est dommage c'est dommage voilà j'aime énormément les dessins moi je je suis très très sensible à la qualité d'un dessin en fait et je trouve que les dessins ont pas mal de détails et j'aime bien je vous cherchais une planche avec des beaux détails avec eux moi non j'en suis là voyez ce genre là là ça c'est beau quoi j'aime beaucoup ce genre de mangas comme ça j'aime beaucoup sorciers magie pour moi c'est parfait le dernier et ça y est on a terminé et sur l'ailou c'est un roman graphique c'est l'effroyable encyclopédie des revenants de 2 alors il ya trois personnes karine m pierre dubois et éliane blackmore et c'est de ses éditions glena c'est un très beau bébé sublime qui m'a été offert il y a deux ans pour noël et en fait alors il ya une histoire dedans mais il ya des beaux dessins tout est très 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 c'est des dessins horrifique mais tout est extrêmement travaillé c'est très très beau j'adore j'ai hâte de me plonger je sais pas pourquoi je n'ai pas appris avant en fait j'avais peut-être pas envie peut-être pas mais ça c'est pareil ça va se dire assez rapidement rapidement il est quand même assez dense et lourd c'est pas un livre que je vais lire dans mon lit parce que il est vraiment lourd et les poignets ça va faire mal mais voilà c'est je me suis dit que ça serait bien d'avoir un roman graphique à lire j'aurais pu prendre aussi des bd mais je les ai toutes plus et j'ai pas forcément envie de relire un livre en fait j'ai plus envie de découvrir un livre pour ce challenge donc voilà voilà pour le dernier livre à lire je le repose parce qu'il est lourd donc ben voilà vous aurez sans doute début octobre mois début octobre je pense que je referai une vidéo un peu pour vous dire où j'en suis de mon avancée livresque mais ça fait une pile assez conséquente je trouve et je suis super contente de faire ce challenge je n'avais pas fait depuis un ou deux ans même je pense c'est toujours un moment plaisant c'est toujours super super agréable de pouvoir lire ce genre de roman pendant cette saison là je l'ai vraiment ancré en moi cette saison je l'aime cette saison et je trouve que ces genres de lecture y vont parfaitement surtout qu'après il ya des romances de noël donc voilà un petit peu de gore un petit peu de morbide et un petit peu de jeunesse toute mignonne ça me va ça me va bien que j'aurais envie de lire d'autres livres bien sûr comme d'hab voilà j'espère que vous faites aussi ce challenge dites moi ce que vous avez choisi comme livre et je vous dis à très bientôt merci d'avoir regardé ciao bon